Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une histoire d'un athlète inspirant qui a su laisser sa marque. Le rêve impossible. Roger Bannister, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, mais c'est le premier athlète au monde à avoir couru un mille en bas de 4 minutes. Un mille en bas de 4 minutes, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à 1600 mètres ou 4 fois un tour de piste d'athlétisme de 400 mètres. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Dans les années 50, il n'y avait jamais personne, aucun athlète qui avait réussi à franchir la distance de un mille en bas de 4 minutes. Et à l'époque, on disait ou on croyait, la croyance générale était qu'un athlète, un humain ne pouvait pas soutenir un effort aussi intense. On disait que jamais personne n'allait franchir le mille en bas de 4 minutes. Il n'y a jamais personne qui avait réussi à le faire. Donc, la croyance générale était assez négative face à cet objectif-là. Pourtant, je reviens à notre ami Roger Bannister, lui, il avait une croyance un peu différente. Lui, il croyait, il s'entraînait pour atteindre cet objectif-là. Il voulait être le premier à le faire. Et qu'est-ce qui est arrivé le 6 mai 1954? Et là, vous me voyez venir, évidemment. Il a réussi à franchir la barrière du 4 minutes. Il a couru le mille en 3 minutes, 59 secondes et 4 dixièmes. Bon, là, vous allez me dire, il a tout juste à peine franchi la barrière. Mais quand même, il avait quand même brisé cette barrière-là en termes de chrono, mais aussi du côté psychologique, je dirais. Les gens, ils ne croyaient pas. Les gens, ils pensaient à la limite que c'était impossible. Mais lui, il a été le premier à le faire. Et même trois mois plus tard, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Roger Benessau a même amélioré son propre chrono. Il a descendu ça à 3 minutes, 58 secondes et 8 dixièmes. Donc, c'est assez incroyable comme exploit quand on pense qu'à cette époque-là, on croyait que c'était vraiment hors de portée pour les athlètes. Et là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Évidemment, ça, c'est la portion intéressante dans l'histoire. D'après vous, une fois qu'un athlète a réussi à briser cette barrière-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Bien, je ne vous laisse pas attendre trop longtemps. Je vous donne la réponse. C'est qu'il y a d'autres athlètes qui ont commencé à le réussir aussi. Regardez, seulement deux semaines plus tard, John Landy a réussi à courir le mille en bas de 4 minutes. 3 minutes 57 et 9 dixièmes. Donc là, on pensait que c'était impossible. Roger Bannister le court une fois, le réussit en bas de 4 minutes. Et là, tranquillement, les athlètes commencent à le faire, commencent aussi à baisser même la marque qui a réussi. Donc, voyez-vous, à chaque année, il y a des athlètes qui réussissaient à courir le mille en bas de 4 minutes. Et là, si on va plus loin aujourd'hui, on est rendu dans des chronos complètement incroyables. Et il y a un record qui tient encore à ce jour, qui a été fait en 1999, et la distance a été courue en 3 minutes 43 secondes et 13 dixièmes. Donc ça, c'est le record incontesté en 1999. Donc ça va faire bientôt 17 ans que ce record-là, il tient, d'un athlète marocain que vous voyez ici. Donc, je vous pose la question, est-ce que c'est un record intouchable? Est-ce qu'on a atteint finalement la limite de la performance humaine? Parce que le record d'un mille en bas de 4 minutes a été battu constamment dans les dernières années, depuis 1954. Mais là, le record qui tient de 3 minutes 43 secondes depuis 1999, c'est le plus long record qui a tenu. Donc, est-ce qu'on est vraiment rendu à la limite de la performance humaine? C'est intéressant, je vous laisse y réfléchir, je vous laisse en discuter ou même d'échanger avec d'autres personnes. Mais c'est intéressant de se poser la question. Souvent, je fais référence aussi à un autre athlète dans une discipline semblable, mais un petit peu plus courte distance. Évidemment, on parle du sprint au 100 mètres. Donc, le record du monde présentement a été établi en 2009 par Usain Bolt. C'est l'homme le plus rapide sur la planète en ce moment. Et là, juste pour s'amuser, pour amener une réflexion un peu plus loin, je vous dis, est-ce qu'un jour, on va courir le 100 mètres en bas de 9 secondes? Fait que là, je fais un petit débat avec les gens, mais je vous laisse y réfléchir, je vous laisse y penser. Et posez-vous la question, est-ce qu'un jour, on allait courir le 1000 en bas de 4 minutes? Bien là, je vous fais référence au 100 mètres. Est-ce qu'un jour, on va courir le 100 mètres en bas de 9 secondes? Je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer tout de suite. Donc, ça, c'est les souliers que Roger Bannister a utilisés la journée de sa course, le 6 mai 1954, pour courir son mille en bas de 4 minutes. On s'entend-tu qu'on est loin de la technologie d'aujourd'hui? Et il a quand même réussi à faire cet exploit-là avec des souliers assez rudimentaires, je pourrais dire. Donc, je vous pose la question pour vous, finalement, comment ça peut être intéressant pour vous dans votre sport, dans votre discipline? Qu'est-ce que vous croyez qui est impossible dans votre sport? C'est quoi les limites ou les barrières que vous imposez vous autres-mêmes? Ou des fois, c'est quoi les limites que les gens autour de vous vont vous imposer ou dans lesquelles vous allez acheter? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas vraiment atteindre dans votre sport? Je vous suggère juste de reconsidérer, d'y repenser et peut-être de faire référence à un mille en bas de 4 minutes, c'est impossible de courir ça. Donc, vous, dans votre sport, qu'est-ce qui est vraiment impossible? Donc, en conclusion, si on veut, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire-là de Roger Bannister? C'est qu'il y avait une mentalité gagnante. Il a changé ses croyances. Il n'achetait pas dans ce que les autres lui disaient autour de lui. Il croyait qu'il pouvait le faire. Il était positif. Et évidemment, il y avait la détermination pour le faire, pour s'entraîner et tout ça. Il y avait le courage de dire, moi, je veux le réussir, je veux être le premier à le faire. Mais évidemment, je reviens à ça aussi. Mais le côté préparation aussi dans cette histoire-là, Roger Bannister, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Il s'est préparé. Il s'est rapproché du mille en bas de 4 minutes jusqu'au jour où, finalement, il a réussi à abattre la marque et de courir en 3 minutes 59 et 4 dixièmes. Donc, il y avait un entraîneur qui était là, qui a eu un gros impact sur lui aussi, qui l'a amené finalement à atteindre ce record-là. Donc, toute la préparation physique et psychologique et même technique était vraiment en place. Roger Bannister, il y avait un but. Il y avait confiance en lui, comme je l'ai marqué aussi ici. Il y avait confiance en lui. Il y avait confiance qu'il pouvait atteindre cet objectif-là. Et finalement, son focus était vraiment sur les bonnes choses. Il y avait un objectif en tête. Il voulait être le premier à atteindre le mille en bas de 4 minutes. et finalement, il a réussi à atteindre cet objectif-là. Donc, on voit vraiment bien ici, finalement, tout l'aspect psychologique dans cette histoire-là. Oui, Roger Bannister, il avait des capacités physiques incroyables. Il a travaillé sa technique et tout ça, mais tout le côté mental derrière ça est vraiment présent. Donc, si cet athlète-là n'y croyait pas, jamais il aurait abaissé cette marque-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'aurait fait quelque part? Probablement un jour, oui. Mais dans cette histoire-là, évidemment, c'est lui le premier. Et il y a toujours quelqu'un qui ouvre la voie. Et finalement, ça donne des histoires assez intéressantes comme celle de Roger Bannister. Donc, une petite citation, finalement, de Roger, justement. La personne qui poursuit ses efforts, même lorsque ça devient douloureux, est celle qui va gagner. Donc, ça s'applique évidemment aux athlètes en général, mais aussi ça s'applique à tout le monde dans la vie de tous les jours, jusqu'où vous êtes capable d'aller amener vos efforts pour atteindre vos objectifs. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de souligner cette citation-là de Roger Bannister. Donc, en conclusion, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule. J'aurais vraiment aimé, en fait, vous raconter cette histoire-là en moins de 4 minutes pour faire référence au record qui a été battu. Mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je me suis quand même restreint. Mais finalement, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que ça va vous aider. Et si vous voulez partager n'importe quand, gênez-vous pas. Et je vous invite évidemment à aussi jeter un coup d'œil sur mon site web www.jonathanlelieuvre.com. Donc, j'ai des articles, j'ai différentes choses qui sont là pour vous. Donc, ne gênez-vous pas. Et si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours me contacter sans problème. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye. Sous-titrage ST' 501